Bonjour Marion Guilhem, bienvenue à Toulon. Vous êtes une personnalité très aimée des Français dans votre série. Je ne m'en lasse pas. Quel est votre bonheur de rencontrer votre public ? C'est un réconfort énorme, c'est une émotion intense. Parce que l'accueil des gens, il est tellement sincère. Ce n'est pas juste une flagornerie, bonjour à la télé, je vous connais. Il y a vraiment une affection. Je prends ça de plein fouet et je suis très très touchée. Où est venue cette idée de faire un ouvrage ? Ça ne vient pas de moi l'idée. L'idée vient d'un éditeur qui m'a convaincu que j'allais intéresser le public avec mon parcours. C'est vrai que mon parcours est tortueux, difficile, que j'ai fait des hauts et des bas dans ma carrière. Et je raconte tout ça, mes rencontres, toutes les difficultés qu'on veut rencontrer. Mais mon parcours est inéluctable, où je n'ai jamais lâché l'affaire, où je me suis toujours cramponnée et où je ne dois rien à personne. Je veux dire, je n'ai jamais eu l'aide de quelqu'un dans la profession. Ça c'est ma petite gloire et mon petit honneur. Je ne dois rien à personne. Les personnages que vous incarnez à l'écran, petit écran, ils vous ressemblent un petit peu ? Pas forcément, Huguette ne me ressemble absolument pas. Je veux dire, je suis l'inverse du Huguette. Je suis quelqu'un de beaucoup plus direct qu'elle, de beaucoup plus fragile, beaucoup plus démunie, dans plein de coins. Elle c'est une femme solide quand même. Pour supporter un homme comme ça, il faut être blindé. Parce que je ne suis pas dans la vie. Je suis beaucoup plus fragile que ça. Et comment ça se passe avec Gérard Hernandez alors ? Pardon ? Avec Gérard Hernandez ou ton nez ? Avec Gérard Hernandez, oui. Oui, pardon. Et comment ça se passe ? Une alchimie directe depuis le début, depuis le premier jour, depuis le casting en fait. Parce que Gérard et moi, on a un peu le même parcours. On a vécu des galères. Enfin des galères, c'est-à-dire que notre talent était reconnu, mais n'était pas utilisé forcément à bon escient. On était dans des trucs, bon, c'était pas toujours reluisant ce qu'on avait à faire. On a même été coincés pendant des années au doublage, qui à l'époque, maintenant tous les acteurs veulent faire du doublage. Et à l'époque, quand on le faisait avec Gérard, c'était, bon, on n'était pas fiers de ça. On le faisait parce qu'il valait bien nourrir sa famille. Et depuis qu'on s'est rencontrés, donc qu'on s'est retrouvés sur le casting de scène de ménage, les doigts dans le nez pour nous, quoi. Complicité immédiate, on a trouvé le ton de l'émission directe, et on a foncé, et ça a marché. Comme dirait Sacha Guitry, vous avez eu d'autres projets dans la comédie, au théâtre ? On me propose, toujours pas d'images, mais on me propose beaucoup de tournées théâtrales, de pièces de théâtre qui devraient se monter à C4, à Paris. Je suis sur la voie du théâtre. Un petit message pour vos téléspectateurs, vos téléspectateurs qui nous adorent et qui vous suivent au quotidien ? Merci de nous suivre avec autant d'être tenaces. C'est grâce à vous qu'on est là, donc continuez à nous regarder. Si vous continuez à être là, on aura une saison 6, qu'on fera dans l'année 2014. Voilà, alors à très bientôt ! Où vient la joie de vivre de Mario Games ? Vous savez, j'ai vécu le pire avant. Donc à partir de maintenant, je ne peux vivre que le meilleur. Je ne vais pas m'en priver, je le prends à bras le corps. Chaque jour qui passe, c'est une fête et un cadeau. Un grand rêve dans la vie ? Que ça continue ! Que ça continue, qu'on ne fasse pas le coup du père François, c'est-à-dire une maladie qui viendrait se poindre à l'horizon. La bonne santé et le boulot. On rappelle l'ouvrage, c'est comment votre nom déjà ? Voilà. Une petite histoire, un petit mot pour parfumer tes spectateurs ? C'est comment votre nom déjà ? C'est ce que j'ai vécu toute ma vie, avec les gens qui me regardaient, qui faisaient un double tech, comme on dit en anglais, et qui me couraient derrière, qui me disaient, je vous connais, je vous ai vus à la télé. C'est comment votre nom déjà ? Voilà. Et alors, maintenant, ça continue encore un petit peu, parce que, bon, on commence à voir mon nom qui circule, mais quand on me rencontre, on m'appelle Huguette. Donc, peut-être que je ne m'appellerai jamais Marion Gammes. Mais je lutte. J'y arriverai. Écoutez, on vous félicite, parce que vous vous ramenez beaucoup de bonheur aux téléspectateurs de tout âge. Et dans ce monde très difficile, un peu de joie, un peu de bonheur, c'est vraiment du talent. Je vous en prie, avec bonheur. Et on vous remercie à l'immense d'entreprise. C'est moi qui remercie le public d'être là, aussi gentil, aussi fidèle, et qui nous aime, et ça, ça n'a pas de prix. On les aime aussi. Merci beaucoup Huguette. Je vous en prie. Il termine par Huguette, quand même. Vous avez remarqué. Voilà, quand on m'appelle par mon nom, on m'appelle Marion Game.